Patrick ce soir qui va nous dire les règles du jeu et qui va dialoguer avec nos intervenants. Merci. Merci, je remercie le fan club. Nous avons déjà ouvert ces débats avec un premier tome, ce que venait de rappeler Igor Zamikeyi. Un premier tome consacré au logement et nous proposons d'ouvrir un deuxième tome, un second tome de ces débats avec la question des services publics à Paris. On sait que les services publics sont un élément important, majeur, structurant pour la vie aujourd'hui des Français, surtout les Français d'origine populaire. On va vous proposer d'en débattre avec les quatre intervenants. On va leur demander à chacun de présenter leur perspective, leur choix, leur priorité pour la période qui s'ouvre, cette nouvelle mandature municipale. Et puis ensuite on se tournera vers vous pour que vous fassiez part de vos réflexions, vos attentes, vos opinions, et on fera comme ça un mouvement d'aller-retour avec nos quatre intervenants avant qu'ils concluent le débat à leur manière, un débat qui évidemment se poursuivra pendant les mois qui viennent. Alors je vais me tourner d'abord vers Yann Brossat, qui est le président du groupe Front de Gauche au Conseil municipal. Yann, la question des services publics est un dossier chaud aujourd'hui dans la vie parisienne. Il y a un certain nombre de mouvements, de luttes qui prennent une importance considérable. On parle de l'Hôtel Dieu, on parle d'autres mouvements autour de ça. Alors quelles doivent être, pour les six années qui viennent, les priorités de l'action municipale en cette matière ? Merci, merci à toi d'animer ce débat. Merci à l'Humanité de contribuer à l'animation de ce débat. Excellent journal que vous connaissez pour une part en tout cas tous bien. Merci aussi à ceux qui sont là ce soir et notamment à ceux qui effectivement sont dans cette salle et sont des animateurs de la bataille pour la défense du service public. J'en ai vu beaucoup, beaucoup qui animent des luttes à l'échelle de Paris et sur lesquelles il faudra s'appuyer dans les années qui viennent pour développer encore les services publics. Au fond, je voudrais dire trois choses. La première, c'est que nous avons besoin dans la période qui s'ouvre d'un développement considérable des services publics. Nous en avons besoin maintenant parce que nous sommes en période de crise et qu'on sait bien que le service public c'est tout ce qu'on a quand on est propriétaire de rien. C'est au fond le patrimoine de ceux qui n'ont pas de patrimoine. Nous avons besoin de services publics à Paris parce que dans une ville comme la nôtre, s'il n'y a pas de service public, c'est tout un pan de la population qui ne pourra pas accéder à ces droits fondamentaux. Le droit de se loger, le droit de se soigner, le droit de se cultiver, le droit de s'éduquer, tout cela, ça suppose du service public a fortiori dans cette période de crise que nous traversons. La deuxième, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, il faut tracer des perspectives pour les six ans qui viennent, pour cette nouvelle mandature qui nous amènera de 2014 à 2020. Et je pense que développer les services publics, ça suppose trois choses. Ça suppose d'abord qu'on continue les efforts dans toute une série de domaines sur lesquels nous avons déjà travaillé depuis 2001. Je pense par exemple à la question de la petite enfance au développement des places en crèche. Et pour ce qui concerne le front de gauche, nous disons qu'il faudra dans la prochaine mandature 8000 nouvelles places en crèche si l'on a envie de répondre à la demande. On sait qu'aujourd'hui, on répond à 41% de la demande. On a besoin de continuer à développer le service public de la petite enfance. Ça suppose aussi développer les services publics, de conquérir de nouveaux services publics. Au cours de cette mandature, nous avons par exemple remunicipalisé la distribution de l'eau. Et c'est un combat que les élus communistes, mais d'autres, menaient depuis des années. Faire en sorte que l'eau bien commun de l'humanité échappe à l'emprise des entreprises privées. Et bien ce que nous disons, nous, c'est qu'il faut maintenant un acte 2 de la reconquête des services publics. Par exemple, la reconquête de la collecte des déchets qui, pour la moitié des arrondissements, relève aujourd'hui du privé. Est-ce qu'on ne pourrait pas, dans ce domaine-là, faire le même effort ? C'est la conviction, en tout cas, des élus communistes et des élus du Front de Gauche. C'est au fond l'idée que nous devons étendre le champ du service public. Et nous avons là un excellent exemple. Parce que nous savons bien, j'ai vu d'ailleurs Régis Viesselli dans la salle qui représente le syndicat majoritaire au sein du nettoiement à la ville de Paris. Nous savons bien qu'on ne travaille pas de la même manière, qu'on n'a pas les mêmes conditions de travail selon qu'on travaille dans le service public ou dans une entreprise privée. Et ça vaut particulièrement pour les secteurs où on a des métiers pénibles. Et troisième axe, si on veut développer les services publics dans notre ville, cela suppose d'avoir des moyens humains qui le permettent. Et je le dis très clairement, la logique qui a consisté, au cours des dernières années, à stabiliser le nombre d'emplois publics à Paris, ne me paraît pas une logique viable. Nous ne pouvons pas continuer à ouvrir des équipements publics, à ouvrir des gymnases, à ouvrir des piscines, si dans le même temps, nous n'augmentons pas le nombre de personnel de la ville de Paris. C'est un double enjeu. C'est d'abord un enjeu en termes de conditions de travail pour ceux qui travaillent au service des Parisiens, mais c'est aussi un enjeu de qualité du service public. Parce que davantage d'équipement avec autant d'agents, ça fait que la qualité d'accueil du public n'est plus au niveau. Et donc je pense que toute la gauche devrait considérer aujourd'hui que nous ne pouvons pas continuer avec ce dogme de la stabilité des effectifs. Et puis le troisième point que je voudrais dire dans la même lancée et en propos inaugural, c'est que défendre le service public, dire que nous avons besoin d'étendre le service public, cela suppose de s'affronter aux logiques d'austérité et notamment aux logiques d'austérité qui valent aujourd'hui à l'échelle nationale. Parce que nous voyons bien tous les jours, et l'actualité en témoigne à Paris, nous voyons bien tous les jours que l'austérité voulue par le gouvernement a aujourd'hui deux effets. Elle a un premier effet, c'est que les services publics d'Etat sont de plus en plus en difficulté. On le voit par exemple au sein de l'hôpital public, je l'ai vu tout à l'heure en allant discuter avec les salariés de la Poste qui étaient mobilisés devant leur siège tout à l'heure. Donc affaiblissement, premier effet, des services publics d'Etat. Mais deuxième effet, alors même que dans ce contexte, on aurait besoin de renforcer les services publics municipaux pour jouer un effet de bouclier social. L'austérité, c'est aussi l'austérité pour les collectivités locales, notamment lorsque le gouvernement décide de baisser les dotations aux collectivités locales. Donc si nous voulons développer les services publics à Paris, si nous voulons plus de services publics dans la capitale, alors il faut dire très clairement qu'il faut s'affronter aux logiques d'austérité et que nous devons résister ensemble, c'est une invitation que je nous lance à tous, aux politiques d'austérité qui aujourd'hui font si mal aux Parisiens et à l'ensemble de ceux qui vivent dans ce pays. Véronique Dubarry, vous êtes adjointe Europe Écologie des Verts à l'Habitat, ça concerne donc les services publics, est-ce que les services publics font partie des priorités... Pardon ? Handicap. Handicap, pardon, excusez-moi. Enfin, si les personnes en situation de handicap ont besoin d'habitat. Merci de votre générosité. Je vous en prie. Bon, donc, est-ce que ça fait partie des priorités des Verts pour les prochaines élections municipales et est-ce que le développement des services publics, du nombre aussi d'agents des services publics, font partie de vos objectifs ? La vraie difficulté de ce débat, c'est que nos propos liminaires risquent d'être assez semblables. En tout cas, je ne retrancherai rien à ce qu'a dit Yann à l'instant, parce qu'il me semble effectivement qu'il a listé, en insistant particulièrement dans ses tout premiers propos, sur le fait que nous avons à accueillir des publics de plus en plus vulnérables, des publics de plus en plus éloignés du simple accès au droit, des publics qui ont de plus en plus de difficultés à trouver, j'allais dire chaussures à leurs pieds, je montrais mes lunettes, donc ce n'est pas tout à fait adapté, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Trouver un dentiste qui soit en secteur 1, la difficulté, ça va être celle-là, de répondre à ce moment de crise qui s'intensifie et qui, à Paris comme ailleurs, fait que nous avons un effort supplémentaire à fournir, à mon sens, pour mieux répondre. C'est peut-être là qu'il y aura un petit bémol, parce que moi je dis mieux répondre, je ne dis pas plus répondre. Je crois que ce qu'il faut aussi envisager, c'est élargir un tout petit peu la focale. Moi, lorsque je parle de service public, je parle de service avec un S, AUX avec un X, public avec un S aussi. Je crois qu'il est important de ne pas oublier dans notre réflexion et d'avoir une réflexion globale le rôle des associations parisiennes et là, pour le coup, le soutien, l'accompagnement qu'en tant que municipalité, nous devons leur apporter. Je pense par exemple à une thématique toute simple qui fait peu de bruit et qui pourtant est extrêmement problématique aujourd'hui, ce sont les domiciliations. Vous savez que lorsque vous n'avez pas de logement, vous avez besoin d'un lieu pour recevoir votre courrier, pour recevoir vos papiers, pour recevoir des convocations ou des invitations dans les services publics justement. Ce sont les associations qui ont en charge ce service au public et elles sont dépassées, complètement dépassées, et elles ne sont financées qu'à une certaine hauteur par le département et pas au-delà, c'est-à-dire que pour telle association, ce sera, je vous dis n'importe quoi, 350 domiciliations. Le problème, c'est que ces associations ont à faire face à 450 ou 500 demandes et elles ont besoin, pour répondre à ça, de subventions supplémentaires, d'accompagnement supplémentaire du département et là, pour le coup, c'est vraiment le rôle que nous avons à jouer là-dedans. Sur le nombre d'agents, il me semble important d'évoquer cette question. Je crois que les conditions de travail, je suis d'accord avec Yann, le dogme de stop, on met la barre là et on n'en bouge plus, etc., n'est pas possible à tenir. Et d'ailleurs, c'est plutôt heureux qu'il ne soit pas possible à tenir, c'est parce que nous, alors là pour le coup, je dis collectivement, nous avons ouvert des services supplémentaires, nous avons ouvert des piscines, des gymnases, des crèches, bien évidemment, mais des écoles, des structures pour personnes en situation de handicap, des structures pour les personnes âgées, etc. Et à un moment donné, si on veut que le service qui est donné à ces publics, qui est donné à ces personnes accueillies, soit au top, soit le plus adapté possible, effectivement se dire, ben voilà, c'est X milliers d'agents et pas un de plus, ça ne peut pas tenir la route. En revanche, ce que je crois aussi, c'est que, et il me semble qu'il est important de l'évoquer, c'est que par ailleurs, ce dogme, il provoque énormément de souffrance, de souffrance au travail. Je le vois dans, alors là pour le coup, vraiment dans ma délégation, le nombre de personnes qui se revendiquent handicapées est en augmentation constante à la ville, et ça nécessite aussi des accompagnements particuliers, des formations particulières. On ne peut pas balancer une personne en lui disant, ben écoute, à partir de maintenant, toi tu vas travailler dans une crèche, si auparavant, on ne lui a pas proposé des formations adaptées, si on ne lui a pas proposé aussi des horaires adaptés à sa propre situation, etc. Je crois que les services au public reposent fatalement et inévitablement sur le bon accompagnement des agents qui offriront ce service au public. Yann a mentionné l'eau, très gentil pour le parti que je représente, merci. Il a mentionné les déchets, beaucoup moins gentil, puisque, voilà. Je crois qu'il y a encore, effectivement, énormément de choses à faire. Il y a énormément de plaintes sur ce que sont les services au public. Je crois que, par ailleurs, il faut aussi rajouter un volet qui me semble important, d'évaluation, d'auto-évaluation, sans tomber dans les travers qui existent, dans les nouvelles normes, etc. Mais au moins qu'il y ait une sensibilisation au fait que chacun d'entre nous est responsable. Et quand je dis chacun d'entre nous, nous sommes à la fois responsables en tant qu'usagers, mais aussi en tant qu'acteurs. C'est assez compliqué à mettre en oeuvre, mais en tout cas, c'est un sujet dont nous devons débattre, sur lequel nous devons réfléchir. Je ne crois pas à la super réponse magique qui arriverait et qui tomberait du ciel, mais je crois, au contraire, que ce sont des choses dont il faut parler avec les représentants des agents, avec les représentants des associations. J'insiste vraiment là-dessus. Je pense vraiment qu'à Paris, les associations ont un rôle extrêmement important à jouer et que, pareil, au regard de l'austérité, de la contrainte, des restrictions, on a peut-être un peu tendance à l'oublier. Il ne s'agit pas de distribuer l'argent public d'une façon très clientéliste, mais légère, c'est bien aussi. Il s'agit, au contraire, de réfléchir au rôle que peuvent jouer ces associations, à l'impact qu'elles auront sur les politiques que nous mènerons. Je voudrais terminer vraiment sur cette notion d'austérité et cette notion de contrainte parce qu'effectivement, ça ne peut pas être la ligne de conduite que nous nous donnons. Ça ne peut pas être le seul fil directeur que nous suivons. Je crois que nous devons vraiment avoir une réflexion sur comment on construit les choses ensemble. Et là, j'ai un tout petit peu le sentiment, et ensemble, ça veut dire aussi collectivement, on voit des choses arriver, ici, là, ailleurs, les Bluets, tu citais l'Hôtel Dieu, il y en a un petit peu partout, la Poste, cette Poste-là dans le dixième, et puis, d'une façon générale, j'ai cité tout à l'heure l'accès aux soins et je pensais aussi au problème de la désertification médicale qui est aussi un service au public et qu'il me paraît, lorsqu'on parle d'accès à la santé, il me paraît important de le relever également. Bien évidemment, une ville a un certain nombre, une ville et un département comme Paris, ont des rôles à jouer, etc. Mais je crois que, vu ce que nous traversons, vu ce que nous vivons actuellement, vu la crise que nous connaissons, je crois qu'il est important et urgent que Paris ne se cantonne pas à dire « Ah non, ça, c'est pas moi, ça, c'est la région » ou alors « ça, c'est l'État », mais bel et bien qu'elle prenne en main les différents sujets, les différentes problématiques qui se posent à chacun d'entre nous, je le redis, et qu'elle aille au-delà de son rôle, qu'elle ne soit pas enfermée dans un truc de « Moi, je peux rien faire, c'est l'État qui va ». On l'a dit pendant toutes les précédentes mandatures, avec beaucoup de bonheur, puisque c'était un État qui n'était pas de gauche. Là, aujourd'hui, on se retient un peu plus. Bon, pourquoi pas ? En même temps, je pense qu'il est utile et nécessaire de dire aussi ce qui ne va pas, mais pas pour autant de n'attendre que de l'État. Je crois qu'il est important de se dire qu'on a plus ou moins de moyens, moins certainement qu'à un moment donné, mais on a plus ou moins de moyens, et il faut que nous les mettions vraiment en œuvre pour répondre à cette crise qui nous touche tous et toutes, à cette crise qui touche surtout ceux qui sont déjà les plus éloignés des services au public. Merci. Jean-Bernard Bross, vous êtes responsable départemental du PRG, vous êtes aussi adjoint au maire. Est-ce que vous manifestez le même attachement au développement des services publics ? Est-ce que vous croyez plutôt qu'il faut les maintenir, les limiter, les circonscrire dans la période ? Et si vous pensez qu'il faut les développer, dans quelles mesures et dans quels axes vous souhaitez qu'ils soient privilégiés ? Merci. Bonsoir à tous. Je vais bien sûr faire comme Véronique, je ne vais pas retrancher aucun point de vue de ce qu'a pu dire Yann ou Véronique. Je souscris et je suis solidaire de ses propos. Pour autant, pour la période qui nous occupe, celle de 2014 à 2020, nous avons, nous les radicaux, beaucoup travaillé, réfléchi aux services publics, aux services au public. Pour cela, je pense qu'il y a déjà deux axes pour nous qui se dégagent. Le premier, c'est le périmètre du service public. Aujourd'hui, il nous paraît évident que les services publics doivent se réfléchir et se repenser à l'échelon métropolitain. Nous proposerons, chère Anne, dans des réunions prochaines, pour travailler tous ensemble et pour faire en sorte que nos programmes se rejoignent un jour. Nous proposerons, par exemple, la création d'une SEM à l'échelon métropolitain pour régler le problème du logement. Ce problème ne se réglera pas à l'échelon parisien, on le sait. Il faut aller dans ce sens-là. Pour le service de l'eau, pour le service de la petite enfance, pour le service des déchets dont tu parlais, Véronique, nous pensons aussi que l'échelon pertinent, c'est l'échelon métropolitain, ce n'est plus l'échelon parisien. Ça, c'est une première réflexion de périmètre, j'allais dire. Sur le fond, pour ne pas rentrer dans le détail, mais on développera éventuellement plus tard, sur le fond, on souhaite aussi des services publics innovants, imaginatifs, nouveaux. Ça, c'est important. Bien sûr qu'il faudra renforcer ce qu'évoquait par mes deux collègues précédécesseurs. Mais nous proposons d'inventer des services publics, par exemple numériques. Paris, capitale, ville numérique, n'a pas aujourd'hui de services publics. Je vous donnerai quelques exemples. On souhaiterait qu'il y ait des guichets 2.0 pour nos citoyens à Paris. On souhaite poursuivre déjà l'open data. C'est déjà en route, il y a déjà des expériences. On souhaite qu'ils soient poursuivis. On souhaite déployer des réseaux de bornes interactives. Par exemple, il y a aussi des essais qui sont faits en ce moment. On souhaite poursuivre et pérenniser l'essai dans des stations de bus. On souhaite une formation numérique pour tous. On souhaite un plan d'accessibilité sociale au numérique. Je pense notamment au développement des bagageries et l'accès au net dans les bagageries. Voilà, simplement, je ne veux pas détailler plus sur ce point de vue. Paris, capitale numérique, c'est aussi des services publics nouveaux à inventer, à créer, tout en... L'exercice est difficile parce qu'il faudra maintenir ceux qui existent, mais il faudra en développer des nouveaux. Nous, Paris, la ville de Paris se doit d'être innovante, d'être imaginative pour ses citoyens et pour la période qui s'ouvre. On pourrait ouvrir un chapitre et chacun va reconnaître mon appartenance politique si je vous parle des services publics et de la laïcité. Là aussi, nous aurons à y travailler, à y réfléchir tous ensemble. Je ne vais pas ouvrir ce débat ce soir. On aura toute une campagne électorale pour l'ouvrir. On y reviendra. On défendra nos points de vue. Il y a la boîte à outils, la laïcité, ce n'est pas uniquement des mots. C'est une boîte à outils pour mieux vivre ensemble. Le Paris de demain, c'est un Paris apaisé. C'est un Paris où on doit tous vivre ensemble, où chacun aura sa place. La laïcité est une boîte à outils. Elle fait partie, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, elle fait partie des services publics ou des services au public. On pourrait parler du transport. On avait, dès 2001, souhaité, par exemple, que le métro soit ouvert jusqu'à 2h du matin, le vendredi et le samedi. En 2001, on nous a rionné, y compris la RATP, en disant « Vous n'aurez jamais le budget, c'est infaisable, etc. » On l'a fait. On l'a fait. Toute cette équipe l'a fait, avec Bertrand Delanoé. Aujourd'hui, on va aller plus loin. C'est le sens d'une campagne électorale. Il faut aller plus loin. Il faut devancer plus loin encore. On souhaite, le week-end, que le métro soit ouvert toute la nuit. Et puis, 2h du matin, c'est pour tous les autres jours. C'est des propos de campagne. Ça va être compliqué, parce que là aussi, on a des problèmes budgétaires. On a des problèmes d'organisation avec la RATP. Mais en tout cas, ce problème recroise d'autres problèmes. C'est-à-dire, c'est la possibilité pour les travailleurs de la nuit de rentrer chez eux avec le métro. C'est aussi un problème social. Ce n'est pas uniquement pour les fêtards qui rentrent chez eux et on leur déconseille d'utiliser leur voiture ou leur moto, parce qu'ils sont dans un état qui ne le nécessite pas. Mais c'est aussi pour les travailleurs. On a beaucoup travaillé sur le problème de la nuit à Paris. J'y reviendrai éventuellement. Il y aurait beaucoup à dire sur la petite enfance, sur les rythmes scolaires, sur la santé. Il y aurait beaucoup à dire sur le tourisme aussi, puisque c'est un domaine que je connais plus particulièrement. Et ce matin encore, dans une réunion sur la sécurité des touristes, puisqu'elle est en cause actuellement. Ceux qui nous rendent visite, ils sont 30 millions à Paris. J'ai proposé, après il faut discuter avec la préfecture, c'est compliqué, mais qu'il y ait une brigade dédiée à la protection des touristes. Une brigade de police, bien sûr, formée, avec des policiers formés, dédiés, parlant plusieurs langues, et ayant une connaissance des monuments, pouvant protéger. Nos visiteurs, c'est aussi un service public. Et la sécurité, c'est peut-être le premier des services publics. Voilà. Après, je veux terminer par quelque chose qui, normalement, fera l'unanimité. Moi, je souhaite qu'on crée un guichet unique pour le départ en vacances. Le départ en vacances, ce n'est pas quelque chose de léger. Les vacances, ce n'est pas du superflu, c'est du nécessaire. C'est du nécessaire parce que, quand on travaille en zone urbaine, dans une autre danse, une zone dense comme Paris, non, mais les vacances, le temps de repos, c'est un temps nécessaire. Il y a aujourd'hui plein de possibilités. Je pense aux familles monoparentales, aux gens touchés par le handicap. Pour partir en vacances, c'est compliqué. Il y a des aides, mais elles sont très compliquées à mettre en route. Donc, un guichet unique pour le départ en vacances, c'est quelque chose qui est nécessaire. Encore une fois, c'est un combat de haute lutte. Ce n'est pas les congés payés de 36, et ce n'est pas Yann qui va me dire le contraire. C'est un combat important. Et aujourd'hui, il faut donner la possibilité à chacun de partir en vacances pour se reposer et pour pouvoir revenir travailler. C'est aussi ça, le vivre ensemble. Il faut que chacun trouve un peu de quiétude. Voilà. Je pense que j'ai dû être trop long, mais ce n'est pas grave. Je reviendrai tout à l'heure dans le débat, et je vous rends la parole. Merci. Anne Hidalgo, vous êtes aujourd'hui première adjointe au maire de Bertrand Delanoé, dont vous voulez prendre la suite aux prochaines élections. Vous avez un bilan en matière de création de nouveaux services publics. Plusieurs questions ont été évoquées. Le personnel est-il suffisant dans ces services ? Y a-t-il pas de nouveaux services à développer, notamment pour faire à l'échelon municipal des boucliers contre l'austérité, les difficultés que rencontrent les gens ? Comment réagissez-vous ? Comment envisagez-vous la prochaine mandature ? Merci. D'abord, je rejoins beaucoup de ce qui a été dit sur la conception même du service public. Moi, je m'inscris complètement dans cette philosophie, je le dis souvent, selon laquelle le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et cette affirmation est une affirmation encore plus forte en période de crise, où le besoin de protection de population est beaucoup plus important. Donc je m'inscris vraiment dans cette philosophie pour le service public parisien et au-delà, bien sûr. Deuxième élément, nous avons ensemble un bilan. Je voudrais juste en donner quelques éléments parce qu'il est important. On est une équipe de gauche qui a gouverné cette ville pendant deux mandatures. Et je pense que même s'il y a parfois des points de discussion, de divergence, qu'on s'influence, qu'on se fait évoluer les uns les autres, il y a quand même un bilan dont on peut être fier collectivement. Nous avons, c'est vrai, créé 9000 emplois en deux mandatures à Paris. 9000 emplois qui, pour une partie d'entre eux, proviennent des emplois liés à la réduction du temps de travail. Une partie d'entre eux, 3700 précisément, qui sont des titularisations. On a déprécarisé massivement l'emploi précaire dans cette ville avec une politique de titularisation affirmée. 3700 titularisations dans cette période où nous gouvernons. Et ce n'est pas fini. Il y a encore 1000 emplois à déprécariser à venir. Je parle, bien sûr, là uniquement du service public parisien au sens fonctionnaires municipaux. Donc, il y a eu ce travail-là qui a été fait. Je voudrais le dire parce que nous devons le revendiquer ensemble. Et on va encore avancer parce qu'il y a encore environ 1000 emplois précaires à déprécariser. Et puis aussi des personnes qui sont aujourd'hui en CDD à la ville et qu'il faut passer à un autre statut qui soit plus pérenne de CDI qui existe dans la fonction publique territoriale. Nous avons également, et tu l'as dit, Yann, remunicipaliser l'eau. Ça aussi, c'est quelque chose. D'ailleurs, c'était dans notre accord de premier tour des municipales de 2008. La municipalisation de l'eau à Paris. Et on peut être fier du résultat qui a été produit parce qu'effectivement, on a gagné 35 millions d'euros avec cette remunicipalisation liée au fait qu'on n'a plus à rémunérer des actionnaires. Et en plus, on a permis de faire baisser le prix de l'eau de 8%, ce qui est quand même un acquis. Et là aussi, parce qu'on a mis en avant le service public et sur l'eau bien commun de l'humanité et qu'on a cherché l'efficacité. Dans chacune de nos réformes, on a cherché l'efficacité. À partir de 2008, c'est vrai qu'il y a un tournant et que la crise arrivant, nous avons considéré qu'on devait essayer de maintenir l'emploi public et de redéployer, de faire évoluer. Il y a des services qui évoluent. Il faut accepter de regarder qu'il y a peut-être des directions, des services dans lesquels il faut mettre plus de personnes. Ouvrir des crèches, ça suppose qu'il y ait des personnels pour ouvrir les crèches. Il est hors de question d'ouvrir de nouveaux équipements sans que les personnels soient présents. Et donc, à partir de 2008, nous avons une politique de maintien de l'emploi. Mais regardons quand même, il n'y a pas beaucoup de collectivités de gauche en France qui, y compris depuis 2008, a maintenu les emplois. La plupart des collectivités, y compris de gauche, ont diminué l'emploi public. Et ce n'est pas ça notre projet, ni notre solution, ni mon projet pour la suite. Donc, je voudrais insister sur ces éléments du bilan parce qu'ils sont importants. Je pense à un autre dossier sur lequel on s'est beaucoup bagarrés ensemble lorsque la direction générale de la PHP, là je sors des fonctionnaires publics municipaux, a tenté de supprimer 4000 emplois. On s'en souvient, on était tous ensemble pour faire échec à cette mesure. Et ça fait partie des éléments sur lesquels on ne peut pas accepter, et je rejoins ce qui a été dit sur les politiques d'austérité. Bien évidemment, je ne soutiendrai de ma vie une politique d'austérité, qu'elle soit nationale ou locale. On ne peut en aucun cas accepter qu'on rentre dans un sujet lié au service public uniquement par la question comptable. En revanche, il faut effectivement que l'on soit conscient de la nécessité d'évoluer, de chercher la qualité, l'efficacité du service public qu'on propose aux Parisiennes et aux Parisiens, qu'on accepte effectivement ces évolutions. Et ça, ça me paraît aussi un élément à mettre dans la balance. Je dis souvent que par rapport à, effectivement, la baisse des dotations aux collectivités, le fait que Paris soit mobilisé, impacté, on l'accepte volontiers, dans des péréquations régionales et métropolitaines, parce qu'il y a un effort de solidarité à faire pour un territoire dans son ensemble. Face à ce type de situation, je pense qu'il faut qu'on cherche aussi des solutions de financement. Les solutions de financement, je le dis souvent, je pense qu'en assumant notre statut de ville-monde, de ville créative, de ville qui est à la pointe aujourd'hui, qui est très attractive, qui a même gagné dans les classements d'attractivité des grandes métropoles mondiales, en étant vraiment mobilisé sur ces objectifs qui visent la création d'entreprises, la création de richesses, ça peut, bien évidemment, aussi être un levier pour pouvoir assumer et financer le service public municipal dans une période de crise et être aux côtés des Parisiens qui souffrent et qui ont besoin de protection, celle qui existe, mais sans doute aussi de protection complémentaire. Donc moi, je veux vraiment mettre cela à profit et je considère, par exemple, que quand Paris investit 1,7 milliard l'année dernière, c'était le cas, où sur cette dernière mandature, plus de 9 milliards d'euros d'investissement, ça se traduit aussi en emploi, ça se traduit aussi en redistribution, et donc ça permet aussi de financer un service public qui doit être un service public de qualité. Ça, ça me paraît très important de le rappeler. Dans les années qui viennent, il a été parlé beaucoup du logement et je crois qu'on doit envisager cette question du logement comme celle du service public du logement. Et là, je pense qu'on n'est pas complètement dans le monde des fonctionnaires municipaux, puisque ce sont des organismes publics dans lesquels nous sommes majoritaires, qui sont, je pense, à Paris Habitat, je pense à un certain nombre de ces sociétés d'économie mixte, mais avec une majorité de participation de la ville. Je pense que là, il y a à travailler, sans aucun doute, sur l'amélioration aussi de la gestion locative, de la qualité du service qu'on rend aux usagers, et qu'il y a sans doute des réformes à conduire dans lesquelles on doit tous se mobiliser. Dans les années qui viennent, je pense que la question de l'enfance, en partant d'abord de la petite enfance, c'est une question cruciale. Oui, il va falloir augmenter le nombre de places en crèche. Nous avons créé en deux mandatures 10 000 places de crèche supplémentaires, donc ça veut dire derrière les personnels, les structures, pour accueillir ces enfants, et il va falloir aller plus loin. Je n'ai pas encore chiffré dans le projet le nombre de places sur lesquelles on pourrait s'engager, mais je pense qu'il faudra faire un effort extrêmement important, parce que là aussi, la petite enfance, l'accueil des enfants en crèche, on le sait, c'est un élément aussi de protection, et de protection des familles qui sont les plus en difficulté, et qui, bien évidemment, ont besoin de ce type de structure pour travailler. C'est de la protection, je pense, aux familles monoparentales qui n'ont pas d'autre choix. Les femmes seules avec des enfants et des petits-enfants ont besoin de ce type de structure, et puis c'est aussi un élément de protection des enfants eux-mêmes, puisqu'on sait que lorsqu'ils sont accueillis en collectivité très tôt, et bien il y a une protection, il y a une éducation, il y a quelque chose qui leur permet de mieux démarrer dans la vie. On voit, notamment, ce n'est pas le sujet de la toute petite enfance, mais lorsque l'on accueille des enfants de 2 ans à l'école maternelle, c'est toujours plus facile pour eux, ils ont des parcours de réussite plus importants que lorsqu'ils sont retirés de cela. Et puis le service public scolaire, là il y a l'éducation nationale, et puis il y a tout ce qu'on est en train de faire, en accompagnement, justement, de la réforme des rythmes éducatifs, dans laquelle, effectivement, là aussi, pour moi, c'est du service public que d'offrir à tous les petits parisiens un temps, avec un encadrement, avec des personnels formés, avec des personnels déprécarisés, puisqu'on a joint à cette question de la réforme des rythmes éducatifs la déprécarisation des personnels, ça fait aussi partie du service public. Il y a un sujet, il sera bien évidemment évoqué, celui de la santé. Je pense que dans une ville comme la nôtre, même si ce n'est pas une compétence municipale, c'est un sujet de préoccupation premier, parce qu'avoir accès aux soins, que ce soit dans des centres de santé, des maisons médicales ou à l'hôpital, dans le cadre des services d'urgence, ou bien évidemment ensuite en hospitalisation, c'est quelque chose sur lequel nous devons être particulièrement attentifs. Je sais qu'il y a beaucoup de personnels ici, de l'Hôtel-Dieu ou des Bluets, ce sont des sujets que je prends très au sérieux, notamment sur la question de l'Hôtel-Dieu. Bien évidemment, la position du maire de Paris, la mienne, celle que nous avons réaffirmée de façon récurrente, c'est que les urgences sont indispensables. On peut envisager des évolutions, il faut les envisager, ça a déjà été le cas. Je préside par exemple la commission de surveillance de Necker, il y a eu beaucoup de transformations qui ont permis d'arriver, avec l'appui d'ailleurs des syndicats et de l'ensemble de la communauté médicale, d'arriver à produire par exemple un équipement qui va être un équipement qui est déjà ouvert, qui est un équipement remarquable, le pôle mère-enfant, la ENEC, et ça a pu être fait, c'est des évolutions importantes qui sont aujourd'hui, je crois, appréciées par les Parisiens, par les usagers de ce service public, mais en même temps, ce à quoi il ne faut pas toucher, c'est à la garantie d'une offre de soins dans laquelle, bien sûr, la question des urgences est cruciale. Voilà les quelques points en préambule que je voulais évoquer auprès de vous. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada